Non, t'es tchèche ! Sous-titrage ST' 501 Pour la suite de la vidéo, après les coups de coeur sur la PS2, PS3 et PS4, maintenant je vais passer au pire jeu de la console, PS2, enfin du moins ceux que j'ai, parce qu'il y en a énormément sur la PS2, un des 12, ici j'ai une petite sélection de 6 jeux, donc vous allez commencer, bon je ne vais pas vous les présenter dans l'ordre, mais je vais commencer par le petit Constantine, qui est franchement, graphiquement ça peut aller, franchement il est pas mal, Franchement, je vais quand même être honnête, graphiquement il reste encore assez sympa, surtout qu'ici c'est la nouvelle édition, il y a une édition plus ancienne qui est sortie, que j'aurais bien aimé retrouver, que j'avais à l'époque, Mais celle-ci, c'est franchement la nouvelle édition, censée être beaucoup mieux au niveau du gameplay et tout, mais le gameplay il est juste monstrueux ce jeu, on se mélange les pinceaux dans les touches et tout, c'est infernal, C'est un jeu qui est sorti en 2005, donc il est pas si vieux que ça, donc il a 14 ans, donc c'est pas si vieux que ça pour un jeu, mais franchement au niveau du gameplay, c'est une catastrophe phénoménale, c'est pas le meilleur, Et l'ancien est encore pire, je vous le rassure tout de suite, la nouvelle édition, ils ont tenté de faire mieux, mais c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment une catastrophe, Ensuite, au niveau, deuxième boost phénoménale aussi, celui-ci, heureusement que la série était quand même vachement mieux, parce que là, ils auraient fait un plantage phénoménal, Il s'agit du Jackass, bon, je vous précise pourquoi je les achète, parce que celui-là, je savais très bien que c'était une grosse merde, parce que je l'avais à l'époque, Je les ai achetés parce qu'en fait, ça me rappelle énormément de souvenirs, et ça a fait un côté collection, parce que le petit côté MTV, Mais juste que le truc est vraiment phénoménal aussi là-dedans, outre le jeu, c'est quand même les anciennes pubs, Voilà, juste le petit catalogue d'ici, c'est juste super cool d'avoir récupéré ça, avec le pub MyRai qui est là, la plus grosse pub pour le téléphone, Enfin voilà, c'était une franchise magnifique, ils ont fait des trucs énormes sur MTV, la collection de tous les Jackass par exemple, Mais le meilleur truc, c'était quand même les affreux, quoi, les affreux d'MTV, et ça franchement, c'était un dessin animé qui était ultra culte, Et à mourir de rire, franchement, si vous ne connaissez pas ça, je vous conseille de le regarder sur YouTube, il y a moyen de les trouver, Franchement, regardez ce que c'était à l'époque, c'était une tranche de barre, mais, une tranche de rire plutôt, mais franchement, exceptionnel. Maintenant, nous allons passer à la suite, Une série aussi très culte, vraiment magnifique et tout, Bah alors, le jeu, ils ont fait un jeu dessus, mais c'est une catastrophe, d'ailleurs, le Jackass ici, c'est une date de 2007, Donc c'est encore plus récent que le Constantine, et franchement, le gameplay est monstrueux. Bon, ici, maintenant, nous allons passer à celui-ci, Starsky Hutch, franchement, la série, on ne la présente plus, Cultissime, le jeu est sorti en 2000, 2003, Et bien, franchement, le gameplay, c'est une catastrophe, c'est franchement une horreur. Le seul truc qui est bien là-dedans, c'est dans les bonus, en fait, il y a le bonus, donc il y a la musique de la série originale, Et puis, bon, après, on retrouve la voiture, comme vous voyez derrière, Mais graphiquement, il a pris une de ses claques dans la gueule, celui-ci, Et la jouabilité aussi, c'est injouable, parce que toutes les commences sont inversées et tout, c'est vraiment une horreur. Mais, encore une fois, fin de la série, donc du coup, j'ai pris le jeu. Surtout que je l'ai payé en euros, celui-ci, donc c'est pas la mort non plus. Ensuite, autre bouse, mais celui-là, je ne le connaissais pas du tout, j'en ai connu d'autres, Qui étaient franchement limites aussi. Il s'agit du Terminator Dawn of Fate. Voilà, le petit Terminator. Franchement, la pochette, elle claque. Ça a été fait par Atari, comme vous le voyez juste ici. A mon avis, ils ont retiré ça de la console Atari, ils me l'ont tapé en PS2, c'est pas possible, Parce qu'au niveau du gameplay, c'est une horreur. Le jeu date de 2002, donc celui-ci, on peut comprendre que le gameplay et tout soit pourri, Que les graphismes soient pourris, parce que c'est quand même un jeu qui a 17 ans. Donc il ne faut pas oublier non plus, voilà, 17 ans. Puis après, il faut voir le budget aussi qu'ils ont eu pour faire le jeu. La pochette est quand même assez stylée, je trouve, mais le gameplay, c'est une catastrophe. Ensuite, nous avons un jeu que je ne comprendrai toujours pas pourquoi il code toujours en temps, Mais du moins sur PS3. Alors que c'est une catastrophe, franchement, c'est une vraie catastrophe. Ce jeu-là est sorti en 2007 également. Il s'agit du Simpsons, enfin les Simpsons, le jeu. Ici, je le possède en PS2, entièrement en français, malheureusement, je n'ai pas la notice. Mais sur PS2, il ne vaut quasiment rien, alors que sur PS3, le jeu full français, Donc c'est-à-dire la notice en français, le jeu ici en français, et la notice, Donc la pochette et la notice en français, Il vaut dans les 50 à 60 euros, ça dépend un petit peu où vous allez chercher. Genre sur Amazon et sur Ebay et tout ça, il est à 50 balles à peu près. Donc sur PS2, il vaut une dizaine d'euros. Mais le gameplay et tout, c'est une catastrophe. Franchement, le jeu, il est pourri. Alors qu'à côté de ça, vous avez les Simpsons de Hit & Run, Enfin, d'autres Simpsons qui sont vachement mieux. Et celui-ci, je ne sais pas pourquoi, il cut. Voilà. Bon, ici, je l'ai pris dans un lot, c'est pour ça qu'il n'y a pas la notice. Donc je l'avais payé peut-être 2-3 euros celui-là, je crois. Donc voilà. Mais ce n'est pas le jeu de la nuit, non. Et sinon, une petite dédicace à Joueur du Grenier qui a testé ce magnifique jeu, Qui est franchement une bouse intergalactique. Il s'agit du K2000 The Game 2. Enfin, Kid Nights Rider The Game 2. Mon dieu, ce jeu, c'est une insulte à la série. C'est franchement une pure, mais insulte à la série 4-2-8 parce que... Tout est pourri dans ce jeu. Voilà. Franchement, que ce soit le gameplay, les graphismes et tout. Même les ralentis quand on voit Kid qui prend un tremplin. Même le ralenti, franchement, putain, c'est une horreur. Et c'est un jeu qui est sorti en 2004. Et voilà, les amis, concernant les PS2. Maintenant, je vais vous montrer quelques petits jeux sur PS3 qui volent le détour aussi. Qui sont franchement catastrophiques aussi. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Sur toutes les consoles, on a connu des bons jeux. Et aussi, une belle série de merde. C'est comme ça. Et re, les amis, donc, voici maintenant les quelques petites bouses sur PS3. Celui-ci, avant de vous le montrer, on peut déjà excuser la boîte. La boîte de développement qu'a fait le jeu parce que c'était leur tout premier. Leur tout premier jet, on va dire ça comme ça. Donc, on peut les excuser parce que franchement, par la suite, ils nous ont sorti des petites pépites. Donc, il s'agit du studio Telltale's qui nous ont sorti ce magnifique Retour V de Futur qui, graphiquement, est horrible. Le gameplay, je ne vous en parle même pas. C'est franchement le pire Telltale's que je connaisse. Pourtant, je suis un grand fan de la série Retour V de Futur. C'est pour ça aussi que j'ai acheté le jeu. Que je possède également sur PS4 parce que je suis un grand fan de la série. Mais franchement, celui-ci, c'est une catastrophe phénoménale. Le scénario, je ne vais pas dire qu'il est pourri, mais il est très moyen. C'est une histoire qui est complètement inventée. Ça n'a strictement rien à voir avec le film ou quoi que ce soit. Mais c'est surtout le gameplay. Parce que graphiquement, ça peut encore passer. Je vais vous montrer un petit peu à l'arrière. Vous voyez, ça peut encore aller. Mais c'est le gameplay qui est franchement une catastrophe. C'est vraiment phénoménal. Et en plus, c'est encore un jeu qui commence à prendre une cote énorme. Mais ça, c'est normal parce que c'est la série Retour V de Futur. Tout ce qui touche un petit peu à Retour V de Futur, en général, ça commence à côté, mais très, très, très... Enfin, beaucoup. Il ne faut pas oublier que ça fait quand même 30 ans que le film était tourné. Donc, la franchise, voilà. C'est ça le problème. Des grosses franchises comme ça. Ensuite, en notre bouse, nous avons notre petit Allo in the Dark Inferno. Que j'ai testé également sur PC, que ce soit sur PC ou sur PS3, c'est franchement pas le jeu de l'année. Encore une fois, graphiquement, c'est un jeu qui a très, 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 très mal vieilli. Et qui a un gameplay pour moyen aussi. L'histoire n'est pas trop mal, mais c'est un gameplay et le graphisme qui est vraiment une catastrophe phénoménale. Bon, bah ici, je l'ai repris parce que c'est un GPS3 et surtout en première édition. Et c'est des jeux que j'essaie de récupérer au maximum. Donc, les premières éditions, c'est un petit bord rouge ici. Voilà. Petite dédicace à un abonné... Enfin, pas un abonné, mais à quelqu'un qui m'avait fait une critique en me disant « Ouais, non, c'est pas les jeux en première édition, c'est les boîtes qui sont en première édition. » C'est les premières versions des boîtes. Mais comme je lui ai expliqué, si la boîte est la première édition, bah, le contenu, forcément, c'est la première édition également. Donc, voilà. Enfin, bref, ce jeu-là a été fait également par Atari, comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà. Après, c'est un jeu qui reste quand même du cul qui s'y va faire. Je vous le conseille quand même à le faire. Au niveau de l'histoire, parce que l'histoire est quand même pas trop mal. Il y a moyen de le trouver vraiment pas cher ici, je l'ai payé 5€ celui-là. Donc, il y a vraiment moyen de le trouver pas trop cher si vous aimez la franchise Alone in the Dark. Vous avez aussi un petit collector qui était sorti à l'époque sur PC que vous pouvez trouver maintenant peut-être entre 3 et 5€ qui contient les statuts. La statuette est dégueulasse. Un petit artbook qui est assez sympa quand même. Et donc, plus le jeu, quoi. Ensuite, autre jeu que j'ai toujours pas compris le concept et le délire pourquoi ils ont fait ça. Mais enfin, bon, voilà. C'est un petit jeu de combat. C'est tout simplement Street Fighter vs Tekken. Donc, c'est tout simplement les personnages de Tekken qui combattent les personnages de Street Fighter. Voilà. Bon, après, c'est un jeu qui peut être sympa pour les fans de Street Fighter ainsi que les fans de Tekken. pour se foutre sur la gueule. Mais sinon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir sorti ce jeu. Surtout que graphiquement, il est pas terrible. Enfin, voilà. C'est franchement pas ouf ici. Quand vous voyez la gueule de... de trucs comme en deux... J'ai oublié son prénom. C'est pas grave. Je vais dire Van Damme parce que j'ai oublié le prénom du personnage dans le jeu. Bah, il est pas ouf ici. Mais franchement, même les personnages de Tekken sont pas... Voilà, quoi. C'est vraiment fait à l'arrache. Donc, c'est pas le jeu qui est vraiment super cool. Mais ça fait toujours plaisir de le rentrer dans la collection. Surtout que moi ici, je l'ai trouvé dans un lot. Donc, je l'ai payé un euro. Donc, pour un euro, on va pas cracher dessus. Ensuite, autre jeu. Mais ici, c'est une interlute entre le... Entre le 2 et le 3, il s'agit tout simplement de God of War Ascension. God of War Ascension, que dire ? À part qu'ici, je l'ai en Steelbook. Donc, ce qui fait vraiment plaisir. Je l'ai rentré pour 8 euros. Voilà. L'histoire, c'est pas génial. Graphiquement, c'est... Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est... Voilà. C'est comme je disais. C'était une interlude entre le 2 et le 3. C'est le temps qu'il sort tout simplement le 3. Pour avoir quand même un petit... Quelque chose à vendre. Pour les fans, avoir un petit truc à se mettre là-dedans. Ils nous ont sorti le petit God of War Ascension. Bon, qui est... Comme je le dis, il est franchement pas terrible. En plus, il avait un 6ème passe pour jouer sur Internet. Comme vous voyez ici, juste ici à l'arrière. Voilà. Bon, ici, ça reste une édition spéciale. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je suis un grand fan de God of War. Donc, pour 8 balles, franchement, avoir le Steelbook et tout. Parce que le Steelbook est quand même relativement... Assez stylé. Heureusement. Parce que le contenu du jeu est franchement une catastrophe. Donc, voilà le petit Steelbook. Qui est quand même relativement sobre. Mais très, très, très bien foutu. Et puis, à l'intérieur, vous avez tout simplement le jeu. Et le petit... Enfin, la petite notice. Assez sympa. Puis après, vous avez la petite boîte avec toutes les informations marquées derrière. Et le petit God of War. Tranquille, au calme. Mais ça reste un jeu qui est franchement très moyen. Même le God of War Collection 2. Donc, c'est les jeux qui étaient sortis de la PSP. Bah, franchement, ils sont vachement mieux que ce machin. Ensuite, nous avons notre chéri ami, Défiance. Alors, Défiance, j'ai dû jouer grand maximum deux heures dessus. Je me suis emmerdé. Mais comme c'est pas possible. Franchement, graphiquement, ça va. Il n'est pas trop mal. Mais je me suis fait chier, mais d'une force. Fouillé un peu partout. Enfin, voilà. Je ne vais pas vous raconter le jeu, si vous avez envie de le faire. Mais, voilà. C'est rien d'exceptionnel non plus. En plus, il y a aussi de contenu sur Internet, comme vous voyez. Ouais, si vous voyez ici, juste derrière. C'est marqué Interdit à la vente. C'est parce qu'en fait, j'avais pris le coffret collector. Parce que le coffret collector, il n'était quand même pas trop mal. Il y a une jolie petite statuette. Bon, c'est du plastique bas de gamme, comme la plupart du temps chez Sony. Il y avait un artbook, plus le CD audio. Et une petite carte VIP qui vous disait merci d'avoir acheté le jeu. Et bien sûr, il est complet. Ah oui, il y a aussi une petite carte. Des petites cartes comme ceci à l'intérieur. Des cartes postales, Défiance. Des autocollants aussi, qu'il y avait, aussi à l'intérieur. Mais ça, je les ai collés un petit peu partout. Une petite carte. Une petite carte, c'est assez sympa quand même. Franchement, il n'y a pas dit. Ensuite, il y avait un petit code téléchargeable. De toute façon, le code, je peux vous le montrer. Il est périmé depuis 2013. Donc voilà, il y avait ça. Des contenus téléchargeables. Puis, c'est une toute petite notice. Franchement, une toute toute petite. Voilà, la notice n'est vraiment pas épaisse. Avec un autre code juste derrière. Voilà. Et la petite notice. Donc ça, c'était franchement pas le jeu de l'année. Mais ici, j'avais payé le coffret collector à l'époque 25 balles. Entièrement neuf. Donc pour le prix, franchement, ce n'était pas soulé non plus. Surtout que le coffret, comme je l'ai dit, il est quand même assez sympa. C'est une grosse caisse, en fait. Avec des poignées sur les côtés. Et vous avez tous les éléments à l'intérieur. Ensuite, j'ai gardé les deux meilleurs pour la fin. Parce que ces deux-là, franchement, ils sont vraiment catastrophiques. Il s'agit du premier. Donc, il s'agit tout simplement de Stent Party. C'est un jeu qui se joue entre amis avec la webcam et la move. Quand vous voyez déjà la gueule de la pochette, vous comprenez déjà le contenu. Donc voilà. C'est vraiment un jeu, mais complètement surréaliste, un petit peu débile. Pour jouer entre amis, alors il faut vraiment avoir au moins 2 grammes pour jouer à ce jeu. Moi ici, je l'ai acheté pour une raison. C'est que pour 30 euros, il était entièrement neuf. Ce qui veut dire qu'il y avait la webcam et la move à l'intérieur. Le tout pour 30 euros. Donc voilà pourquoi j'avais acheté le jeu. Ensuite, autre bouse que je ne me rappelais plus qu'il était aussi pourri. Parce que je l'avais à l'époque aussi. Et ici, je l'ai acheté en édition anglaise, heureusement. Parce que je l'ai payé 3 euros. Neuf. Sur le listeur, je vous le rappelle. Et ici, j'avais dit que c'était pour y jouer. Il s'agit tout simplement de Superstars TV. Alors Superstars TV, c'est tout simplement vous êtes participant à une émission de télé virtuelle. et vous avez plein de défis. C'est un petit peu comme un genre de juste prix mélangé avec l'appel de la brosse à dents pour ceux qui se rappellent de l'émission avec Nagui. Excellente émission. C'est un petit peu un concept, un mélange des deux. Voilà. Sauf que la brosse à dents était quand même vachement beaucoup plus... Enfin, mieux que cette merde. Parce que franchement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une grosse merde. D'ailleurs, regardez sur Amazon. Je crois qu'il doit être à 2 ou 3 euros neuf maintenant. Comme d'habitude. Il est complet parce qu'il est entièrement neuf. Vous voyez la grosse pub ici. Vraiment style magazine à l'américaine. C'est quand même assez bien foutu. Franchement, pour un petit jeu qui ne vaut vraiment pas tripette. D'avoir reproduit une sorte de magazine télé. Donc, voilà. Mais sinon, l'intérieur, c'est une notice tout à fait classique. Mais franchement, le concept doit avoir fait une sorte de magazine vraiment typé américain. Je trouvais ça assez sympa quand même. Donc, un petit bonus. Enfin, un petit bon point quand même pour la notice qui reste quand même assez sympa. Et bien, voilà les amis. C'est tout ce qui concerne les bouts sur PS2, PS3. Parce que sur PS4, je n'en ai pas énormément. Je vous ai juste cité le Retour du Futur que j'ai également sur PS3. Je l'ai également sur PS4. et éventuellement, le God of War aussi sur PS4 qui manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de punch à mon goût. Pour moi, Kratos, il a oublié un petit peu sa paire. Vous voyez ? Quand il a eu son gosse, à mon avis, il a dû les accrocher après à Porte-Manteau. Ce n'est pas possible. parce que moi, je ne retrouve pas le God of War que j'ai connu dans les anciennes opus. Et c'est vraiment dommage. Parce que le mot d'ouvert, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment super même. C'est vraiment très, 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 très bien. Mais ils auraient dû garder le God of War comme il était à la base. Donc c'est-à-dire un mec qui porte sa paire et qui déglingue tout. C'est ça à la base, God of War. Pour moi, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire en déjà le faire papa et tout. Surtout que son mioche, à la limite, il n'y en a rien à foutre. S'il aurait le droit de le balancer dans un fossé et de le laisser crever là, il le ferait vendonquer. Donc, voilà. Concernant les PS4, après, bien sûr, sur le store, il y a un G2, trois autres je téléchargeais aussi qui ne sont pas techniques non plus, mais je ne me rappelle pas forcément les noms. Enfin, voilà. En plus, je ne les ai même pas regardés. Je les ai supprimés. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter surtout. Mettez-moi un maximum de commentaires, les gars. Un grand merci de me suivre. Ciao, ciao.